Ça a chauffé ce dimanche au CS de l'Alliance pour la République de Jiguinchon. Le parti du président de la République est donc secoué par des problèmes internes. Tout est parti d'une assemblée générale dite d'information, convoquée par le ministre Benoît Sambou. Une convocation suspecte selon plusieurs responsables de cette formation politique. Momodou Bari est un d'entre eux. Je suis venu à cette réunion. La réunion en tant que telle était venue pour le conseil municipal du samedi dernier. A ma grande surprise, j'arrive à la permanence de l'affaire de Jiguinchon. On me dit qu'Aminata Tamba et Aminata Angélie Manga ne peuvent pas entrer. Et c'est déflorable. Pourquoi c'est déflorable ? Parce que voilà deux dames. Voilà deux dames. Voilà deux dames à l'opinion Aminata Tamba qui se bat matin et soir pour appuyer et aider ceux qui sont en train de s'inscrire. Nous sommes en train de m'ouvrir pour les inscriptions sur les listes électorales et les autres sont dans le calcul. Les militants sympathisants d'Aminata Tamba, d'Aminata Angélie Manga et des autres leaders ne pouvaient pas accepter et comprendre cela. Et c'est à juste raison. Aujourd'hui, nous ne sommes animés que d'une seule loi, c'est de gagner les élections législatives. Après, nous permettent au président de la République d'avoir une majorité confortable. Et c'est déflorable que les responsables ajustent de sorte. Et c'est déflorable que ces mêmes responsables n'aient pas les militants à s'inscrire davantage. Ce qui est déflorable, c'est quand un responsable, partant dans un quartier, rencontrant dix personnes, pense qu'il peut gagner Jigainson. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. C'est dommage. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous brandir sans récipiter qu'ils ont eu à inscrire. Ils ne peuvent pas vous brandir. Et c'est déflorable. Nous sommes à Jigainson. Il n'y a aucun responsable parmi eux qui refuse à ce que d'autres responsables assistent à des réunions. Sur prétexte que ce sont des mouvements qu'ils ont. Ils ne peuvent pas vous dire que durant tout le mois, tous les quatre week-ends qui sont à Jigainson. L'aéroport est là, le port est là, la gare routière est là. On peut contrôler et vérifier. Alors, il n'en est pas question que nous, nous nous battons. Nous louons des cartes pour amener des militants à s'inscrire. Nous allons massifier ce parti-là. Ils nous disent que ce n'est pas possible. On ne peut pas assister à une réunion de l'affaire. C'est dommage. Mais, mais... A la suite de Momodoubari, Aminata Angélique Manga a amèrement regretté les tentatives d'empêcher certains responsables d'entrer dans la salle de réunion. Elle a toutefois signifié que le temps des manigances politiques est révolu et que l'heure de la vérité a sonné. C'est à l'Assemblée générale qu'ils aient terminé un thé de poisson. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce n'est ni l'Assemblée générale, ni une queue de poisson. C'est tout simplement des enfants qui âgent, des enfants de la case de tout petit. Nous ne pouvons pas comprendre que nous soyons tous munis et de la confiance de son excellent président de la République. Munis et de son mandat pour travailler à la base, ici à Diguechor. Et qu'aujourd'hui nous pourrions nous réunir que des responsables empêchent à d'autres responsables d'accéder à la salle. Tout simplement parce que ces responsables sont beaucoup plus crédibles, ont beaucoup plus mobilisés, sont dans les coeurs des Diguechor. Parce que tout simplement ils ont préparé une belle nébuleuse, une belle lurette, qui nous empêche d'entrer dans la salle pour tout simplement faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. J'ai décédé liste à l'issue des responsables légitimes, authentiques, crédibles de cette région, au détriment vraiment de haut profit de gens qui ne travaillent pas, de gens qui désertent la base en permanence, de gens qui ne suivent pas les instructions de son excellent président de la République. La semaine passée, vous pouvez le relayer parce que c'est vrai. J'ai largement discuté avec le chef de l'État. Il m'a dit, Angélique, vous avez pour mission aujourd'hui, vous et vos camarades, de réussir les investisseurs et les législatives parce qu'il faut une majorité confortable. Dans cette dynamique de travail, nous ne pouvons pas comprendre que des responsables qui travaillent nuit et jour soient exclus d'une réunion qui à la base devait être fédératrice. Mais ça ne se retrouve aujourd'hui ni que de poisson, ni d'Assemblée Générale. Mais ce qui est sûr et certain, la base nous appartient. La base ne fiche pas. Nous avons travaillé en permanence nuit et jour pour en arriver là. Nous n'accepterons jamais que des énergumènes de quelque bord que ce soit puissent nous empêcher d'entrer dans cette permanence. Permanence du salon de la sainte. Permanence du salon de la sainte. On veut entrer travailler comme il se doit selon les instructions du chef de l'État. Malheureusement, vous l'avez constaté vous-même, nous sommes arrivés et nous ont empêchés d'entrer dans la salle. Alors que nous devons tout simplement ensemble réfléchir sur les méthodes, les moyens, les stratégies convenables, stratégies efficientes, efficaces, pour tout simplement mettre les gens qu'ils font là où ils font pour que, venu le moment des investitures, venu le moment des élections, la population casamassée puisse se retrouver et voter en masse pour le président de la République, ne serait-ce pour tout ce que ce monsieur, le chef de l'État, est en train de faire pour la casamasse. Et au-delà de la casamasse, le Sénégal tout en est. Nous ne nous laissons pas faire. La base nous appartient. S'ils ne comprennent pas le langage de la communication. Interpellé, le ministre Benoît Sambou a regretté les perturbations qui ont fait avorter la rencontre. C'est regrettable, dira-t-il. J'ai voulu convier, au-delà de l'Alliance pour la République, des mouvements qui soutiennent le président de la République. Je suis dans une volonté d'ouverture et de conciliation. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'efforts pour aller rencontrer un certain nombre d'étenteurs. pour leur faire comprendre que c'est dans l'unité que nous pouvons vraiment rassurer les populations, rassurer le président de la République et gagner sereinement et haut la main les prochaines élections législatives. J'avais vu qu'il y avait une très forte mobilisation ici à la permanence de l'APR. J'ai permis à tous les mouvements de venir, d'accrocher le banderole, d'accrocher le panca, vraiment tout cela pour faire en sorte qu'il y ait de l'animation et que tout le monde comprenne que nous sommes tous embarqués dans un même bâton, celui de la conquête vraiment et de la consolidation du pouvoir du président de la République et faire en sorte que les Iguenche-Rois puissent adhérer massivement au programme et à la vision du PESDAN. Je suis arrivé très tôt, vous l'avez vu, la salle était comme, et puis subitement, il y a eu du droit, des gens qui sont sortis de joie, accompagnant des leaders de mouvement et qui se sont jetés sur les militants qui étaient dans la salle. C'est regrettable, mais comme je dis, c'est des choses qui ne me dérangent pas. qui ne me dérangent pas dans le sens où la politique aussi est accompagnée de ce sens d'arrapage. Et je le vis de manière très sereine. Je veux dire simplement qu'en tant que maintenant responsable national, membre fondateur de l'AFF, collaborateur du président de la République, j'en appelle à tous les responsables du parti et responsables du mouvement. On ne peut pas construire un pays dans ces conditions. Un parti au pouvoir se doit de donner l'exemple et d'éviter que dans ce genre de rassemblement, il puisse y avoir de tels comportements. Et à ce niveau-là, il faudra que la direction du parti prenne toutes ses responsabilités pour faire arrêter cela. Ce n'est pas la volonté du président de la République, ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, Zégaïchor est rattrapé par ce genre de comportement. Alors, je dis qu'on ne renonce pas. En tant que responsable, on ne peut pas renoncer. On a confiance. Et je me continue à me battre pour que la vision du président de la République, les enseignements du président de la République puissent se manifester, continuer à parler aux uns et aux autres, continuer à jouer mon rôle de responsable et faire en sorte que les uns et les autres comprennent qu'on ne grandit que dans l'émulation positive. Chacun a le droit d'avoir ses ambitions, mais l'ambition doit être saine, l'ambition doit être mesurée et l'ambition doit être simplement au service des populations. De toutes les façons, la police était là, les journalistes que vous êtes, ils sont là, vous allez rendre compte finalement, vous êtes des observateurs neutres qui rendront compte de ce qui s'est passé ici. Ce que je peux dire maintenant, à mon prochain retour, je réorganiserai une assemblée générale et ce que je peux assurer. C'est-à-dire que les mouvements, on le voit d'accompagner ce que nous faisons, mais il faut que tout cela se passe dans la sécurité. Maintenant, c'est vrai, dans l'approche des investisseurs, on peut comprendre que les uns et les autres puissent avoir des créations, les jeunes et les deux. Benoît Sambou n'ont pas d'accompagner ce que je veux dire. Benoît Sambou est là pour faire en sorte que la paix a gagné hautement, haut la main des investisseurs. Et je ne renoncerai pas à ce combat, je ne renoncerai pas à ce combat. Toutefois, Benoît Sambou promet de reconvoquer une assemblée générale très prochainement et d'avertir que toutes les dispositions seront prises pour empêcher des comportements regrettables qui ont perturbé la tenue de cette assemblée générale d'information.